Et salut à tous et à toutes les amis, je vais vérifier si mon micro était bien allumé, oui c'est le cas, j'espère que vous allez bien, nous voici parti pour un deuxième épisode sur Nightcall, alors Nightcall est la fois que j'y ai joué, nous avons escorté quelques personnes à leur lieu de destination, et je me suis rendu compte que malgré le fait que nous ayons travaillé toute la nuit, nous avons terminé la soirée en déficit financier, mais bon l'intérêt de ce jeu n'est pas de devenir riche, mais de résoudre une enquête, donc ce n'est pas très grave, mais je me demande si mon personnage arrive en négatif, si le jeu arrive au game over ou pas, parce qu'il faut quand même que son métier soit lucratif, donc on verra bien, Voilà, donc vous prenez un instant pour apprécier le silence de votre studio, alors je rappelle que le jeu n'a pas d'audio, donc vous allez être obligé de vous contenter de mon audio à moi, dehors la ville se réveille lentement, dans vos oreilles le moteur de votre taxi bourdonne encore, vous jetez sur la table des dossiers donnés par Busset, Sur le mur, vous avez raccroché ce tableau de liège, ou un temps où vous punisiez des photos de vos neveux, elles ont disparu depuis que vous êtes sortis, Votre idée est simple, notez tous les indices potentiels et les relis au suspect, le coupable ne sera pas forcément celui pour lequel vous aurez trouvé le plus d'indices, mais celui pour lequel vos indices seront le plus pertinents, D'accord, donc en fait chacun de nos, chacun de nos passagers, peut s'avérer être le criminel, dans son mode de difficulté, je rappelle que nous jouons la partie en mode juge, en mode le juge, Et j'ai pris le niveau le plus facile pour cette première partie, c'est comme si vous deviez construire l'histoire derrière chaque suspect, Comprendre les motivations derrière les meurtres, comprendre comment ils en sont arrivés là, ils ou elles en sont arrivés là, Votre voisine tire la chasse d'eau, vous suivez du coin de l'oeil les vibrations de la tuyauterie, ok, Vous retirez vos chaussures avant de vous mettre au travail, Alors taille MS75, d'accord, il a réussi à voir ça alors que le mec était assis et tout, d'accord, Avocat très connu, originaire de Saint-Ouane, défense d'un affaire Douard, défense de nombreuses victimes de buts sexuels, Dans les quartiers défavorisés, joueur de fouille prometteur quand il avait 10 ans, Paul Fragonard, taille MS69, policier depuis MS77, à la retraite, divorcé, femme juge, née dans les Antilles, Je me rappelle même plus de lui, je me rappelle plus de lui, je crois qu'on a dû lui parler dans la, comment ça s'appelle, Je sais pas, je sais pas où on y a parlé ce monsieur, Donc ça serait trop simple que ça soit lui, lui j'avais envie de l'écarter d'office, Parce que le fait que le sans-abri, sans-abri qu'un passif criminel soit le coupable, ça serait tellement trop évident, Euh, taille MS79, c'est la la plus grande quoi, Mais Saint-Légiste à Paris, elle fuit l'Argentine lorsqu'elle était jeune, Euh, ses parents sont morts dans la jungle, dans la junte, Argentine, appelée le processus, D'accord, mais il manque des photos là, il y a la petite bourgeoise, elle est où ? Euh, à quoi ça sert de déplacer ça ? D'accord, C'est quoi ça ? Ok, on va finir la nuit, Je comprends pas ce que... Je comprends pas tout là, Ok, Je comprends pas tout, Donc je sais pas trop à quoi ça sert de décaler ça, Bon bref, on va finir la nuit, Et on n'a pas eu le journal qu'on avait sur nous, Vous passez une main lourde sur votre visage fatigué, Vous dépisez le lit, vous vous allongez, La journée repasse dans votre tête, Les rues, les clients, les visages, les problèmes, Vous baillez, des larmes se forment au coin de vos yeux, Vous me surveillez pas si votre corps sera capable de tenir encore longtemps en ce rythme, Si votre corps vous jetait un oeil sur votre mure d'enquête, Vous parlez encore bien vide, Est-ce que vous êtes certain qu'il s'agisse de la meilleure ? C'est encore trop tôt pour le dire, Vous secouez la tête de votre espie vagabond, Un instant, Encore un battement de paupières et vous vous endormez, Vous ouvrez un oeil, On tire la chasse et vous entendez la colonisation vibrer, L'une d'elles passe sur votre lit, Ce son vous apaise, Vous vous levez en vitesse, Et quelques minutes plus tard, Vous sortez de votre appartement, D'accord, Donc déjà, Déjà, Déjà j'ai fait une grosse connerie hier, J'avais un journal hier, Que je n'ai pas lu, Donc du coup j'aurais dû le lire, Parce que là il a disparu, Y'a pas de journal à lire, Ah, Donc on a pas de journal à lire, Parce que, On peut pas lire le journal de la veille j'ai l'impression, Donc il faut peut-être écouter la radio, Lire les journaux, Pour avoir des indices aussi, Alors vous tombez sur le journal de la nuit, Dans un micro-trottoir au surgit du juge, Une passante rappelle que la police n'a toujours pas arrêté le SDF, Aperçu près du sein de crime, Cette information vous fait lever un sourcil, Vous n'étiez pas au courant, D'accord, Alors dès la fin du bulletin, Salut Nicky Larson, On a Nicky Larson qui rejoint, Le groupe, Tu m'entends ? On a Nicky Larson qui quitte le groupe, Donc du coup, Moi je vais fermer le groupe, Oups, Alors j'ai fait une bêtise, Du coup je vais fermer mon groupe, Comme ça on ne sera plus interrompu pendant le live, Alors dès la fin du bulletin, Vous coupez la radio pour revenir au silence de votre taxi, Donc voilà, Donc le SDF, Pour l'instant tout indique que c'est lui, Mais ça serait trop simple, Moi je te dis, Alors là, Mais ça sera, Et celle, Et celle, Et celle, Et celle, Merci. Merci. Donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis forcément obligé d'aller vers les gens intéressants ? C'est qui celui-là ? Ah mais merde, j'ai cliqué dessus. Merde, j'ai cliqué dessus. Je ne sais pas si ça c'est une aide. Ou si c'est un objectif. Ou je ne sais quoi. Mais là vous voyez, j'ai quand même pas mal roulé. Et puis j'ai peut-être envie de découvrir des nouveaux personnages. Ah je ne sais pas, on va voir. Un instant passe, la porte s'ouvre. Et un groupe de trentenaires apparaît. Hommes et femmes ont le même look. Sportifs, baskets, sport, jeans, petites sacoches et mondoulières. Ce sont des gens de la brigade anticrémunité de Paris, généralement habillés en civils. Vous soupirez, ils sont du jambon. Ok, ce jeu est vraiment anti-flic. C'est amusé. Du genre à course et à tacler, à plaquer. Du genre à avoir pourri vos après-midi d'adolescence à traîner dans Paris. Au bout de quelques instants, l'A2 se sépare du groupe et vient vers votre taxi. Il ouvre la portière et se laisse tomber sur la banquette arrière. C'est un asiatique trapu. Donc vous devinez la musculature sur les vêtements d'hiver. D'accord. Alors j'ai remarqué un truc depuis quelques temps. Autant que les blancs ont toujours été considérés comme les grands méchants. Mais depuis quelques temps, ils essayent aussi de faire passer les asiatiques pour des méchants. Ils sont la cèpe et le cidre. Son visage est tout rouge. Vu qu'ils n'arrivent pas à rameuter la plupart des asiatiques à leur cause, les mecs. Ils essayent de les faire passer aussi pour des autres méchants. Vous allez voir que les asiatiques, ça va être la bête noire des autres minorités dans quelques années. On en reparlera. Ils sont la cèpe et le cidre. Son visage est tout rouge. Pierrot. Eh, salut, je suis du côté de Ternes. Il a un petit rire quand un de ses collègues se précipite devant votre taxi et ça va plus sur l'imaginaire, ses deux doigts dans sa veste. Il brandit sur un signe de flic et vous ouvre le dessus et un grand sourire sur le visage. Mais qu'il est con. Le flic fit par s'écarter et vous démarrez. Désolé mec, on fêtait la mutation d'une collègue et on fêtait aussi Noël. J'ai remis ses doigts sur ses tempes. J'ai trop bu, putain. Je ne tiens pas à l'alcool et ils le savent très bien. Je crois qu'ils veulent me faire parler. Sa attitude change brutalement, comme s'il venait devant un fantôme. Une question. Oui. Est-ce que les chauffeurs de taxi ont une sorte de code de charte de déontologie ? Euh, non. Pas sûr de comprendre. Oui, bien sûr. Ah, moi je sais ce que c'est la déontologie. Mais est-ce qu'un vieux blédard qui conduit un taxi, il saurait ce que c'est la déontologie ? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que, enfin dans le laissé précédent, j'ai dit qu'on allait jouer le rôle comme si on était vraiment l'homme qu'on incarnait. Mais c'est... Moi je ne m'identifie pas du tout à ce personnage-là qui ne me ressemble en rien. Et que ce soit idéologiquement, éthiquement ou autre. Mais du coup, la réponse la plus logique pour moi, ça serait la oui, bien sûr. Mais est-ce qu'un mec comme ça, il sait ce que c'est la déontologie ? Euh... Ben, certains le savent, oui. Mais là, on a l'air vraiment d'être... De contrôler un mec qui n'arrête pas de chialer sur la société. Chauffeur de taxi, donc voilà. On va dire oui. Parfait. Parce que je ne sais pas à qui dire tout ça. Je ne suis pas... Je ne sais pas. T'as une bonne tête. Ah bon ? D'accord. Il se prend la tête entre les mains. Bordel de merde. Je m'en mets mes collègues depuis des années. Ça fait 8 ans que j'ai rejoint la brigade et il pense que je suis en couple avec une femme qui vit à Strasbourg. Oh, il va être pédé, tu vas voir. On va se marier. Un rôle de Chris échappe de sa bouche comme une bulle d'air qui crève la surface d'une rivière. Dès qu'il s'approche trop de Strasbourg, j'ai vraiment des histoires. On a failli se séparer dix fois. J'ai fait croire qu'on essayait de faire un enfant mais qu'on n'y arrivait pas. Putain, c'est encore pire, on le disait en voix haute. Ah, ben voilà. Alors, putain, ça c'est vraiment le jeu. Ce jeu est intéressant. Mais on voit que c'est un jeu qui est dans notre ère. Le héros, c'est un arabe. Il n'aime pas les flics. Les flics sont tous des méchants. Et le seul flic qui a l'air un peu sympa, il est Asiatikig. Voilà. C'est vraiment un jeu dans l'air du temps. Mais bon. Même si je n'aime pas les messages politiques dans les jeux. Il ne faut pas juger un jeu que à son message politique. Alors qu'on continue. Parce que le jeu a l'air quand même intéressant. Alors, je suis gay. Respiration. Je me marie dans quelques semaines avec mon compagnon. Une nouvelle respiration plus longue, plus intense. Personne n'est au courant du boulot. Personne. La suite s'est précipitée. Elle s'échappe tandis que le client reste en apnée. J'aime les hommes. J'ai toujours aimé les hommes. Mais je travaille dans un commissariat et j'entends leurs remarques, leurs blagues. Quand on chope un type qui a fait de la prison, on lui raconte vite à quoi ça ressemble. On insiste sur les violences. On insiste sur les... Oui, en France, ça n'existe pas, ça. Enfin, moi, je dis ça. Je ne sais pas qui a créé le jeu. Mais les viols en prison en France, si ça arrive, ça doit être vraiment très, très, très rare. Il n'y a qu'aux Etats-Unis ou dans certains lieux comme ça que ça existe. J'ai pas mal d'amis qui ont fait de la prison. Aucun s'est fait violer et aucun n'a violé personne. Ça n'existe pas, ça, en France. D'ailleurs, Nico Bellic le dit dans GTA 4, pour ceux qui ont joué à GTA 4. Il n'y a qu'aux Etats-Unis qu'on voit ce genre de truc bizarre. Là, pour son souffle, enfin. Je dis on ou parce que je participe ? Parce que je dis Tarlouze à voix haute, à voix basse. Certains me le demandent. Ou sortent de ma bouche, comme si c'était normal. Tarlouze. Il vous regarde enfin dans les yeux. Ils sont pas méchants. Qui ? Mes collègues. Mes collègues sont pas méchants. Ce sont des flics, mais ils sont pas méchants. On fait notre boulot. Il parvient à faire apparaître un petit sourire au coin de sa bouche. Vous savez ce que j'aimerais vraiment ? J'aimerais qu'ils viennent dîner à la maison. Tous les gars de la brigade. Qu'ils voient mon appartement. Qu'ils viennent jouer à la société, un truc normal, quoi. Et puis qu'ils rencontrent James. C'est qui ? Bon, à ton avis, c'est qui ? Mais là, si le jeu me donne l'opportunité de lui dire ce que je pense de l'homosexualité, est-ce que je réponds comme moi je répondrais ? Parce que même si je suis pas un gay friandli, parce que je suis contre l'homosexualisation de l'Occident, je j'ai rien spécial contre les gays. Mais là, on accorde un arabe. Certainement musulman. Et dans les pays musulmans, les gays sont toujours condamnés à mort. On l'a vu récemment en Tchétchénie ou autre. C'est pas des arabes pour le coup, mais c'est des anciens esclaves d'arabes. Donc du coup, ça revient au même. On l'a vu à Dijon, qui se sentait arabe. Donc du coup, est-ce que je la joue comme si j'étais l'arabe ? Ou est-ce que je le joue comme si j'étais moi ? Ça va être compliqué. Parce que c'est dur de se identifier à ce personnage-là, quand t'es caucasien avec des origines d'Europe de l'Est. Donc c'est votre ami, c'est votre futur mari. Voilà. Oui, bientôt. Un vrai sourire libre. Pour vous rendre compte, on s'en marie dans deux semaines. Après neuf ans de vie commune, neuf années où il a accepté de vivre dans ce mensonge. Parce qu'on a à le foutre qui soit anglais. C'est fou, mais oui. Il sait que j'adore mon métier. Il sait que je serais incapable de faire des choses, autre chose. Il est même assez pour me laisser mentir. Il hoche la tête, lentement. Mais ça ne peut plus durer, je dois... Il se fige. J'ai la tête qui tourne, putain, je ne me sens pas bien. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pourquoi ? Il s'accroche au fauteuil devant lui. Dites, vous pouvez vous arrêter ? Vous vous garez immédiatement. Le client... Succès déverrouillé, Pierrot. Cool. Il sort à moitié de son corps. Il dégueule. Vous ouvrez la fenêtre de votre côté pour évacuer l'odeur grâce de la galette bretonne. Le goût acide du cidrin. Après un instant, le flic se rassure normalement. C'est bon, c'est bon. Tout est sorti. On va démarrer. Je suis désolé. Désolé. Je n'ai pas envie de répondre ça, quand même. Tu vois, pour le coup, j'aurais répondu la même chose. Je vous promets, je vous préviens, ça revient. Je suis désolé. Pas grave. Je n'ai pas géré comme ça depuis Pâques l'année dernière. Ils m'ont fait boire un alcool sud-africain. Une sorte de crème fraîche et un cacao. Horrible. Je revois la scène. Je vois des shots et il crie mon nom. Karate Kid, Karate Kid. Karate Kid. C'est mon surnom à la brigade. Ouais, j'ai des champions de judo. Et je suis bridé. Ah bah voilà, évidemment. Évidemment. Putain, tous les flics doivent être racistes et l'appeler Karate Kid. Alors qu'en France, la seule... C'était qui ? C'était si bête ou je ne sais plus qui, là, qui a appelé son collègue le nom H-service, là, ou le nom H-de droite, là, ou je ne sais plus quoi ? Il faut que je retrouve les dossiers. Mais bien sûr. Là, ça va être forcément des blancs méchants. Il présente son corps avec ses deux mains, comme s'il était un produit de tes l'achats. Alors, Karate Kid. Oui, je sais, ça n'a aucun sens. Et maintenant, je suis... Ouais. Je suis habitué. Ça tend encore, vous pouvez... Vous arrêtez sur le trottoir. Même celle que la fois présidente, le client veut la portière de sa tête ou de corps, les bras. Le son retourne l'estomac, mais vous continuez à regarder devant vous. Je peux vous poser une question ? Nouvelle chambre sur le trottoir. Un peu dans la voiture. Après, l'atmosphère est sympa. L'atmosphère est sympa, la musique est sympa, l'ambiance en noir et blanc est vraiment sympathique. Allez-y. Il surgrait sur la banquette arrière, où il fait signe de démarrer. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je dois leur révéler qui je suis ? Est-ce que je dois les inviter à mon mariage, leur faire la surprise ? Oui, c'est un peu chaud la surprise, mon pote, quand même. Si tu leur as pas dit que tu étais pédé et tout, voilà. Une pause, et une longue pause. Soyez honnête. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, si vous étiez dans mes pompes ? Je crois que vous faites du mal. Je crois que vous vous blessez plutôt que de tenter de résoudre la situation. Vous n'avez pas changé vos sexualités et quitté votre fils ou mari. Pourquoi c'est pas moi qui ai la possibilité de répondre, là ? Il n'y a pas 5000 alternatives. Ah oui, il faut leur dire, mon pote, on est en 2020, voyons, quand même. Les gens qui détestent les gays, qui ne parlent plus aux gens juste parce qu'ils sont gays, c'est quand même rare en France, mon pote. Même moi qui suis pas gay friandly, comme je l'ai dit, s'il y a un gay, il est sympathique, je ne vais pas lui parler. Ah, ça, c'est une sage décision. C'est pas juste Alcool qui parle. Si, en fait, il a dit qu'il allait leur dire maintenant. Mais je crois que c'est ma dixième cuitant à moi. Vous avez raison, je me fais du mal. Il vous donne une nouvelle adresse. J'ai besoin de leur dire maintenant. Je me sens mal, mais je crois que ce serait mieux si je leur parle directement. Le mal de crâne revient. La somme un peu. Vous avez déjà eu des gens bourrés dans votre taxi ? Ils représentent même pas la majorité de vos clients le samedi. Ils représentent même la majorité de vos clients le samedi. Je ne sais pas comment leur dire tout ça. Autant le savoir, vous voyez qu'il est en train de paniquer. Je ne suis pas prêt, je crois. Je n'ai pas envie de me demander de faire demi-tour. Je veux parler de James. Vous allez ouvrir la bouche et il vous coupe la parole. J'ai pris ma décision. Quand il remarque votre regard dans votre visage, il lève la main. Tout va bien, tout roule. Son sourire est celui d'une personne qui est en train de dégriser. La fatigue a remplacé l'alcool. La tension a pris la place de la jovialité. Vous arrêtez la voiture pendant un instant, votre client attend. Et soudain, quand réveillé, ils se rendent compte qu'il est arrivé au bar. Déjà ? Oui. Il paye la course, mais ne semble pas pouvoir bouger. Un conseil. Ne vivez pas trop. Payez-leur une tournée. Dites-leur ce que vous ressentez. Dites-leur ce que vous ressentez. Allez. Je... Oui, oui. On se connaît assez. Ils doivent comprendre. Dans tous les cas, ils vont s'assurer. Merci. Je ne suis pas très sûr. Trop sûr de ce que je leur ai dit, mais... Merci. Vous savez, vous ne serez plus dans le bar. Cherche de regarder ses amis et puis elle met la main. Il faut démarrer. Ah, j'ai un petit pourboire et j'ai encaissé. Voilà. Donc, il faut aussi regarder le temps, je pense, que... Plus les courses sont rapides, plus on a le temps de faire des missions. Alors, on va prendre une nana. Elle est pas loin. Ah, elle va pas très loin. Ça va pas me faire beaucoup de thunes. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas avec les 5 euros que je vais me faire de l'argent. Ouais, pas belle en plus. La cliente qui est dans votre voiture de taxi. Dans votre taxi, il est mis matrimon à la main. Roulez. Je m'en fiche de savoir où, juste besoin que vous rouliez. Hop, il a démarré. Il faut tourner la clé dans le contact. Oui, voilà, continuez dans cette direction. La voie basse est ronde de votre cliente, elle vous met légèrement mal à l'aise. Les yeux fermés sont bien loin de votre taxi. Et quand elle prend la parole, c'est avec un étrange sifflement dans la voix, comme si elle avait un trou dans l'une de ses dents. Ralentissez. Chevalier ou cavalier ? Vous l'observez dans votre viseur un peu surpris. Répondez chevalier ou cavalier ? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que vous vienne à l'esprit là maintenant, tout de suite ? Chevalier ou cavalier ? Alors, chevalier, cavalier, cheval. J'ai bien envie de répondre cheval vu qu'on est un chauffeur de taxi et qu'on est là pour emmener les gens à destination comme un cheval le ferait. En même temps, chevalier, c'est dans mon âme à moi. On va dire cheval. Vous savez alors ? Oui, vous savez. C'est obligé. Un petit rire. Les deux mots en réalité ont la même origine. un sourire naît sur son visage. Deux mots, deux entités. Et la vie reprit son cours et les mots se mêlèrent à nouveau. Une pause. Revantez cette rue et arrêtez-vous. Ah oui, bien. Je l'ai. Un pouce, un cri de joie qui résonne au taxi. je l'ai. Les mots sont là, regardez. Il passe devant nous comme des moutons, comme des... Je dois écrire maintenant. La ferme mes yeux, c'est le parcours ou une tapisserie imaginaire. Le chevalier partira à la guerre et réunira ses enfants, une fille, un fils pour qu'ils le saluent. Les enfants pleureront. Oui, ils pleureront. Un aiglon de lait flottera derrière eux. Le chevalier dira Ok, on se fiche, puis on rouvre les yeux et on fixe. Qu'est-ce qui se passe ? Vous dormez ? Elle entend une réponse. Je ne veux pas répondre. Non, c'est faux, et vous le savez. Qu'est-ce qui se passe, ce que vous produisez ? Exactement. Vous donnez votre temps aux autres. Un petit étrange, presque mauvais, alors que c'est pour faire le temps. Et le fils dira Papa, je veux que tu reviennes en vie. Et la fille dira Papa, je veux que tu reviennes victorieux. Le sifflement dans sa voix vient vriller dans vos oreilles. Et le père répondra C'est l'un ou l'autre. Les glondelés viendra se poser sur son épaule. Ils s'envoleront. Ainsi, tout commencera. Cavalier, chevalier, j'ai cliqué trop vite. La fille et la fille grandiront, quoique pas la même vitesse. En petit jour, vingt ans plus tard, ils se réveilleront. Ce sera au son d'un clé rondelé. Le son sera battu et baraté et matraqué. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent d'un cauchemar heure de mille ans. Un cauchemar qui pétrira la terre et la vie. Et il fera naître un rêve pour le fils et le fils. Et qu'ils rapprennent enfin à vivre sans le père, le chevalier et le cavalier. Le chevalier et le cavalier. Un repens son souffle. Onze ans. Onze ans que j'écris ce problème. Et oui, onze ans. Onze ans que tous les jours je tente de finir ce texte. Il est pétri dans quelque chose et il est infusé dans toute ma vie. Ses poumons sont gonflés de mes larmes. Son souffle paraît saccadé maintenant. Et tout se trouvait ici, dans cette rue, sous mes yeux. Elle a un petit rire. Merci. Elle pousse un soupir. Elle dépousse devant vous quelques milliers. Bien trop d'argent pour la course. Arrêtez-vous là et ouvrez le taxi. Gardez tout. Je n'ai plus rien. C'est là, j'ai un autre appel. J'observais un instant, c'est-à-dire un beau onze ans. D'accord. Je vais m'attarder à ce qu'on ait plus d'argent. Je vais attendre à ce qu'on gagne plus d'argent quand même. Bon allez, on va prendre la petite chinoise. Elle n'est pas loin. Donc c'est intéressant pour l'instant. Alors j'avais lu que les histoires se ressemblaient toutes. Pour l'instant, on n'a eu aucune en une heure et demie de jeu histoire qui se ressemblait. Alors je vais dans le 17ème. Ok, allons-y. On a le nom des protagonistes à chaque fois qu'ils entrent dans le taxi, donc ça peut sembler pas très roleplay. Mais en fin de compte, quand vous commandez un beurre, pour ceux qui ne savent pas qu'il viendrait d'une petite ville ou autre, il y a votre nom sur l'application Uber. Donc le monsieur, quand il va vous chercher, il ne vous appelle pas votre nom, il a votre identité et votre âge. Elle tient serré entre ses doigts et une rose comme s'il était prête à s'envoler. Vous voulez que je monte le chauffage ? Elle n'entend pas votre question. Mademoiselle ? Non. Non. Non, j'ai dit non. Au chauffage ? Elle vous regarde en face. Il m'a demandé un mariage et j'ai dit non. Ah, d'accord. Oh. Il avait tout préparé. Il avait mis la bague dans une coupe de champagne. et j'ai dit non. Connasse ! Non. Bon, pas juger. Un kin très vite, très lentement des yeux. Je ne sais pas pourquoi et j'ai dit non. Pourquoi ? Son regard devient coupant, agressif. La demande était ratée, vous ne l'aimez pas. Vous ne voulez pas vous marier ? Non, enfin non, je... Elle se fiche, je presque. Un moment passe, on dirait un arrêt sur image, un film qui se met en pause. Je veux me marier, j'ai toujours rêvé d'un mariage et d'une vie un peu... Elle, d'autres lignes de la tête, ses traits de son visage, si fins, se brouillent un bref instant. Je crois que... Elle lance un regard derrière elle, sa voix se brise. Je dois retourner au restaurant, j'ai toujours voulu ce mariage. Alors pourquoi avoir dit non ? Il vous semble que son corps a rétréci, dont le rétroviseur, elle paraît toute petite, minuscule, fragile. Merde. Merde, je viens de dire merde. Ses yeux expriment un choc brutal. On doit faire demi-tour, maintenant. Merci, je... Et puis finalement, elle décide de ne pas faire sa phrase. Dès que c'est possible, vous faites demi-tour. Sur la banquette arrière, votre cliente n'ose plus vous regarder, elle place incontente ses mains. Vous ne vous laissez rien dire, c'est étrange, mais vous aimez la chose étrange de revenir sur votre route. Tout paraissait différent. Les immeubles n'ont plus la même perspective, ils dévoilent des façades inattendues. Les passants ne sont plus les mêmes, ils ont été remplacés. Les feuilles ont un rythme différent, et c'est à que vous revenez. Quelques instants plus tard, sans même vous en rendre compte, vous vous garez devant le restaurant où vous aviez pris votre cliente. Elles vont s'assourir timides, presque invisibles. Je peux vous demander une faveur ? Vous hochez lentement la tête. Ne répétez jamais ce que j'ai dit. Elles ont un souffle et la joue. Merci. Il est sans doute au restaurant. Ça roulerait sur le pas de la porte. Ah ! On ne va pas démarrer tout de suite, on va attendre. Un instant encore, à repenser à sa robe luxueuse, ses mots, ses tremblements. Se marier. Un moment, vous essayez de vous souvenir votre demande d'un mariage. Tout cela semble loin. Tellement loin. Et puis vous tournez la clé dans le contact, et vous repartez. Bon, alors j'ai envie de faire bien fait. Et du coup, si elle ne voulait pas se marier, la petite, on aurait peut-être dû percer un petit peu le dialogue. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur les gens avant de cliquer dessus ? Je n'ai pas l'impression. C'est pas l'avocat, lui ? J'ai l'impression que c'est l'avocat, lui. Ah non, c'est Hervé, c'est le Clodo. Hervé Grayou. La portière s'ouvre sur Hervé, voulant sa salue, toujours accompagné par cette étrange stic verbale. Et à ce cas-là, et... Bonsoir, Hervé. Où démarrer ? Est-ce que ce sera Hervé, le grand méchant de l'histoire ? On se pose la question, quand même. Au passager, j'ai ce soin de regard derrière lui, visiblement préoccupé. Tout va bien, Hervé. Ouais, ouais, t'inquiète. Une pose durant laquelle il semble se calmer. C'est juste qu'il y a un flic qui me colle. Un flic ? Euh... Il n'y a pas un grand type qui veut te parler de moi ? Un type ? Un flic de la BAC ? Non, non, personne n'est barré de toi. Il me rend dingue, ce gars. Il pose des questions à mon sujet. Il faut lui m'en passer. Tout va le genre. Je sais pas, mec, je sais pas. Au début, je croyais que c'était un tueur, que c'était le tueur, le serial killer. qui voulait me buter. Pourquoi il voulait me buter ? Parce que j'ai vu sa gueule. Il pose le temps de l'information au monde à votre cerveau. Tu as vu à quoi ressemble le juge ? J'ai vu sa silhouette, mouette. Ok, d'accord. Sa silhouette ou sa gueule ? J'étais à 15 mètres de lui, mec. Je suis tombé dans la ruelle, en face de là où... Ben, il l'a tué. J'avais mal au bide, je trouvais pas le sommeil. Et ? Eh ben, j'ai vu sa silhouette. Il avait une rôle de façon de marcher, un peu courbé, comme si... J'étais fatigué. C'est tout ? Ouais, c'est tout ce que j'ai vu. Il portait des gants noirs, il avait de la lumière dans la rue. J'ai rien vu d'autre. Coup fixe. Mais pourquoi ça t'intéresse, mec ? Succédé bruit ou sans-abri. Je suis curieux, je n'aime pas comme ça. Je crois l'avoir vu, moi aussi. Le tueur ? Ouais. Merde, je sais pas. Comment ça ? Où ? Son temps devient pressant. Ça devait être flippant. Fais gaffe, ces mecs-là. Ils sont tarés. Il y a un truc pas net dans leur tête. Ils peuvent freer la gueule ouverte verte. Ils sont à tête, furieux, continuent à rouler en silence. C'est un chique-tip, tu sais. Fais gaffe à toi. Ouais, alors lui, il rapporte pas d'argent, donc du coup, je crois que quand on l'aide la nuit, on se fout un... un putain de déficit dans la tronche. Ah, bah déjà la nuit 2, oh putain. Et ça fait que 40 minutes. Parce que les cours sont en vue de plus longue. Ah, là, je suis en profit cette fois-ci. Ah non, je suis encore en perte. Mais comment on fait pour avoir des bénéfices ? Je ne suis même pas allé à la station essence. Je ne comprends pas. Je ne suis même pas allé à la station essence. Donc on va finir cette journée-là en regardant les enquêtes. et après, je vais faire une petite pause et on fera une journée numéro 3. Sur un autre lesplay, du coup. Respirez à entrer dans votre studio dans l'enveloppe de la commence supplémentaire comme premier. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a des points ? Donc, photos de la scène du crime. D'accord. On a passé de temps. Alors, victime égale riche, sans-abri, aperçue autour des scènes de crime 2 et 3. D'accord. Douille. Source flic. D'accord. La taille du tueur est d'un L80. Donc, lui, il fait M75. Lui, il fait M69. Lui, il fait M77. LFM 119. Et lui, il fait M110. D'accord. Ah, moins d'un mètre 80. La taille du tueur est de moins d'un mètre 80. 75. 29. Ils font tous moins d'un mètre 80, donc... Bon, les amis, on va finir dans la nuit là. Et je vous dis à tout de suite pour un SP numéro 3. Qu'ont jaudit de la nuit là. Non, pas du sur. Sous-titrage Société Radio-Canada Thu tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada